Musique 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 Que ce soit une chose qui se passe Que ce soit une des vestiges Que ce soit une passion qui travaille Que ce soit une chose à dire Que ce soit une chose à dire Que ce soit la personnalité Que ce soit une chose à dire C'est une provision où il se paraît Et il s'est emprisonné Que ça soit un élément volontaire Que nous allons passer Que ce soit une chose à dire Avant ma morte N'a comme y'a puis des vœux expiré N'a na es au chouette Enrase ma vie N'a liwa D'être l'amour sans sel Poligno est à ébale Kito popo n'a qu'on a Jemaine bongé n'ambo des scandales Poligno est à mon pépé Kito popo n'a qu'o volé Mes tempêtes n'ambo des problèmes Poligno est à mon nom Qui a bâtireur de lutte Ce qui est braqué Où est-ce que tu es braqué Pour les mains Madame ne bougez pas Sors n'a pas fanfare Parafile Ah 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 L'amour sans sel Asma ka bomi n'a yeye Ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et matériel de la famille, il pourvoie à l'éducation des enfants et prépare leur avenir. Article 214, première alinéa, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leur faculté respective. Article 215, première alinéa, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect lié à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. À tous, les futurs conjoints ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Maintenant, c'est le grand moment. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Le cœur ne bat pas trop fort ? Ça va. Ça va ? Je vous propose de vous lever. Madame Ruffine Samba Muntasa, consentez-vous à prendre pour époux M. Séverin Zingoula. Oui. M. Séverin Zingoula, consentez-vous à prendre pour époux Mme Ruffine Samba Muntasa ? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Séverin Zingoula et Ruffine Samba Muntasa unis par le mariage. Désirez-vous échanger vos alliances à présent ? Oui. Vous commencez parmi. Oui. 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 Ruffine, pour que soit cette alliance ? On n'entend pas. Ruffine, parfaite alliance, je deviens ton épouse et je joues ma vie à la tienne. Je vous propose maintenant de prendre connaissance de l'acte qui consacre au tribunal. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont punis par le mariage. En présence de Thérèse Macumbou, retraitée, domicilée à Creil, de Alain Parfrestanislas Massamouna, cariste, domicilée à Sarcelles, et de Aimée Gislaine Edmondi-Moula, agent de service hôtelier, domicilée à Sarcelles, et de la Seine d'Orient Sommi, réceptionniste, domicilée à Fontenay-le-Fleurie, témoin majeur. Les curfettes invitées à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Pascal Cotement-Roton, adjoint au maire, officier de l'état civil par empêchement du maire. Je vous invite à signer votre acte de mariage. Sous-titrage ST' 501 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 Deux lectures avaient été choisies pour aller de ce chiffre aujourd'hui. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint-Paul, la première lettre de Saint-Paul corinthien. Frères, recherchez avec ardeur les dons de plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'ils me montrent l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale rétentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, J'aurais beau avoir toute la froid jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience, l'amour prend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueur. Il ne fait rien, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'entend pas, il n'enquête pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie en ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il en dure tout, l'amour ne passera jamais. Et si parle du Seigneur, nous rendons grâce à la nature. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que ferait son mec. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donnera. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange de gloire, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. C'est nous. C'est nous, oui. Et pour qui les avez-vous choisis? Pas pour toute la famille qui est là, mais pour le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais d'abord, c'est pour vous. Vous savez, lorsque j'ai utilisé cette lecture, je me suis dit à votre place, j'aurais choisi d'autres lectures. Parce que, si devant tous ces témoins et devant Dieu, vous prenez la décision de vivre l'amour, tel que décrit par Saint-Esprit dans la première lecture et décrit par Jésus dans l'évangile, c'est que vous êtes très courageux. C'est comme si vous vous mettiez la parole au cou. Est-ce qu'on peut les applaudir? La première lecture que nous venons d'entendre, une lecture que vous-même aviez choisie, est tirée de la première livre de Saint-Paul aux Corinthiens. Et cette lettre de Saint-Paul aux Corinthiens, cet extrait, on l'appelle dans le langage biblique, l'hymne à l'amour. Et c'est Saint-Paul qui a composé cet hymne à l'amour qu'il a adressé aux Corinthiens. Et dans cet hymne à l'amour que Saint-Paul lui a composé, il décrit ce qu'il entend par amour. Et là, Saint-Paul place l'amour avant toute autre chose. Il dit, « J'aurai pour parler toutes les langues du monde. J'aurai pour être prophète. J'aurai pour avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. J'aurai pour utiliser toute ma fortune pour nourrir tous les acclamés du monde. Mais s'il me manque l'amour, tout cela ne sert à rien. Que c'est fort. Et l'amour d'où pas à Saint-Paul ici, loin d'être un simple slogan, facile à verbaliser, doit être réellement vécu et réellement exprimé par des actes concrets. Et c'est important que dans cette première lecture, énumère quelques actes qui expriment l'amour. Il commence par la patience. Il dit, « L'amour prend patience. » Oui, c'est vrai. Quand on aime, on est patient. Quand on aime, on n'est pas pressé à agir. Quand on aime, on donne toujours une seconde chance. Et lorsque cette seconde chance arrive, comme disait quelqu'un, elle n'est plus la dernière chance, elle devient une première chance. Sans donner des avertis. chacun vient d'une famille où il a grandi, où il a été élevé dans des contextes différents. On n'a pas le même tempérament. Même les juvots, les vrais juvots qui naissent le même jour à la même heure qui se ressemblent, n'ont pas forcément les mêmes réactions. C'est pourquoi on appelle ça une patience. En plus, l'être humain n'est pas comme un territoire qui donne la lumière et qui s'éteint dès qu'on les place le dos dessus. Il faut donc de la patience. C'est ça. L'amour en passant. Saint Paul dit, l'amour, en tant qu'un risque, il ne se gonfle pas d'orgueur. C'est-à-dire que l'amour s'exprime aussi dans l'humilité. L'humilité qui engendre l'entendre la compréhension mutuelle. Accepter que l'autre aussi ait raison à ce moment. Après, on a demandé pardon lorsqu'on a mal fait. Ce n'est pas un signe de telle est. Parce que très souvent, on pense que quand on demande pardon, on est faible. Pas du tout. Au contraire, c'est un signe de grandeur. Apprendre à démarrer le pardon, apprendre à recevoir le pardon de l'autre aussi. Sans le juger. Sans lui rappeler avec exactitude la dernière fois qu'il avait fait la même heure. L'amour rend sa vie s'il ne se gonfle pas d'orgueil. Saint Paul dit, l'amour fait confiance en tout. la vie est déjà très complexe. Quelquefois, on est tellement suspicieux, tellement jaloux qu'on se fait mal soi-même avant de faire mal à l'autre. Nous sommes arrivés, au moment de la cérémonie du mariage, comme tel, je demande à ses vrais et filles de venir ici. avec ses vrais et filles, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un après l'autre librement et sans contrainte, qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon le mandat du Christ et dans la foi de l'Église. Sévère Léphine, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage ? Oui. Sévère Léphine, êtes-vous disposé à seigner ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église ? Oui. Oui. Devant tous ceux qui sont réunis en présence de Dieu et de l'Église, donnez-vous la paix et échangez vos consentements. Moi, Sévère Léphine, je te reçois mon Fille comme épouse et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les fêtes dans le bonheur et dans la santé et dans la maladie pour t'aimer tous les jours de notre vie pour t'aimer le jour de notre vie pour la vie et le reçoit et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les fêtes dans la santé et dans la maladie pour t'aimer tous les jours de notre vie mon Fille mon Fille mon Rédempteur ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église que le Seigneur vous confine et qu'il vous conne de sa bénédiction ce que Dieu a mis que l'homme ne le sait pas Seigneur bénis ces alliances et qu'il se donne à la croix dans la sévère et le Fille de s'égarder de l'eau et d'antiquité qu'il demeure dans la paix en faisant à vos nous qu'il vive toujours dans la mort du Métuel Mon sauveur, mon éventeur Et mon roi Le Seigneur de ma vie Mon sauveur, mon éventeur C'est vrai, c'est vrai Je voudrais aller C'est vrai C'est vrai. Au revoir cette alliance. Il est de mon âme. Il est de ma famille. Applaudissements. C'est bon. Oui, c'est bon. Oh, tu es dit, tu es dit. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage FR ? 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 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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